En nous appuyant sur les technologies de demain, nous nous faisons en sorte que le numérique, la capacité d'anticiper sur les déplacements du futur, sur la qualité de vie de nos concitoyens, fasse que l'activité économique, industrielle dans le domaine notamment des éco-industries et de la croissance verte, face de notre métropole, un territoire entre mer et montagne qui attire des investissements, tout simplement parce que nous répondons à un cahier des charges qu'attend de notre part le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, ne pas avoir la fibre optique, ne pas avoir d'intermodalité entre tous les modes de transport, depuis l'avion jusqu'au train en passant par les tramways métro ou axes routiers nécessaires, et sans oublier les transports doux, et en même temps veiller à ce qu'il y ait un partenariat permanent entre le monde de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, de l'université, du monde de l'entreprise pour former en même temps leurs ingénieurs de demain. C'est ce qui fait aujourd'hui notre attractivité et qui fait que depuis huit ans, nous avons pris un nouvel envol. Nous étions traditionnellement la deuxième destination touristique en France et nous sommes passés à la dimension d'une grande ville industrielle, tout en protégeant notre histoire, notre identité et notre culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !